Souvent, certains m'ont demandé, Gisleine, qu'est-ce que tu penses de l'euthanasie ? Je suis pour l'euthanasie, ça c'est très clair. Pourquoi ? Parce que c'est une liberté humaine, mais c'est une liberté du vivant. On voit des animaux mourir de chagrin quand eux, ils perdent leur maître, ou même dans les animaux sauvages, certains se laissent mourir. Donc, quand les conditions ne sont plus réunies, eh bien, certains pensent que c'est mieux de partir. Je trouve qu'on a le droit de penser ça. Mais la nature humaine a une force, comme la nature végétale animale, a une force incroyable qui permet d'aller dans des conditions les pires et de ne pas oser aller à la mort. Le goût du souffle encore et encore permet l'incroyable. On voit dans le végétal des plantes qui traversent le goudron, on voit des animaux vivre dans des conditions immondes, on voit des êtres humains subir des choses incroyables, comme les camps de concentration actuels, je n'ai même pas besoin de parler de la guerre, mais ou des conditions dans les mines incroyables. Et les gens vivent encore. Donc, quel a été, alors que la nature humaine, dans sa grande majorité, peut accepter l'inacceptable, pour pouvoir vivre encore un peu, quel a été le fondement d'interdire de se tuer ? Parce que c'est ça la question. Il est religieux. Le religieux dit, si tu donnes fin à tes jours avant que Dieu l'ait décidé, tu vas en enfer et c'est pour l'éternité. On ne t'enterre même pas religieusement, c'est interdit. Alors, qu'est-ce que ça, ça veut dire ? Eh bien, tout ça, c'est tout simplement parce que ça permet de maintenir le peuple en esclavage. Je peux créer des conditions inhumaines, il ne peut pas faillir, parce qu'il n'a pas le droit de lâcher la vie. Et c'est ce qui permettait, je crois, à des hommes politiques, au pouvoir, associés aux religieux à cette époque-là, de maintenir dans une situation extrêmement douloureuse une population qui ne pouvait pas dire, « Bon, moi, je ne fais pas ce que vous me dites, c'est trop, trop humiliant, trop inhumain, je meurs. » Parce que dans ces cas-là, l'esclavage aurait disparu et peut-être qu'on aurait des conditions de vie pour l'être humain bien meilleures parce que cet interdit serait tombé. Vous voyez ? Et il faut voir que cet interdit, je sais que dans un état des États-Unis, quand vous faites une tentative de suicide, après, vous allez en justice. Vous n'avez vraiment pas le droit. Vous n'avez pas le droit de mourir. Donc, c'est un droit à l'esclavage. Alors, je suis pour l'euthanasie, car quand on souffre beaucoup, je le vois avec mes animaux, eh bien, on abrège les souffrances. Pour certains, non, parce qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout à nouveau. C'est la liberté de chacun de décider, quand les conditions ne sont plus réunies, de partir. Et je respecte cela. Au revoir.